Après le temps de la campagne, voici venu celui de l'entrée en piste des nouveaux conseillers départementaux de la Savoie, soit 38 élus au total pour 19 cantons représentés. Une assemblée en grande partie renouvelée du fait du nouveau mode de scrutin binominal et paritaire, avec donc 18 femmes élues et au total 22 nouveaux visages. C'est impressionnant de voir une telle effervescence aujourd'hui pour l'élection de notre président. C'est tout nouveau pour moi, je découvre, avec des yeux assez neufs et un peu émerveillés, je dois dire. Cette assemblée, en tous les cas, pour moi, première fois que je suis dans cette pièce, donc déjà quelque chose d'impressionnant pour une première fois. En tous les cas, par rapport à cette nouvelle configuration, je suis pleinement satisfaite qu'il y ait la parité. Et voilà, c'est une bonne chose. Pour une fois, on a cette parité qui est indispensable à toute assemblée, avec un rajeunissement et de nouvelles têtes. Donc, un nouveau travail qui va se faire est vraiment, je pense, une assemblée qui va faire un travail extraordinaire pour la Savoie. C'est indispensable avec les enjeux qui sont devant nous dans les mois qui viennent. Et comme la règle le demande, ce sont le Benjamin et le doyen de l'Assemblée qui avaient la charge de mener l'Assemblée pour l'élection du nouveau président du Conseil départemental de la Savoie. Les candidats, s'ils ont envie de dire deux mots, c'est bien évident qu'on leur donnera la parole. Et puis moi, je dirai quelques mots et on passera aux autres. Et c'est vous le garant de la matinée, alors ? Tout à fait. Pendant un instant, une fois que le président sera élu, je lui rendrai le pouvoir. Le groupe minoritaire ayant décidé de ne pas présenter de candidats, Hervé Guémard, le président sortant, était donc le seul en lice et l'emportait. Sans surprise, avec 30 voix sur 38. Hervé Guémard, Hervé Guémard, c'est Hervé Guémard. Mes chers collègues, avec beaucoup d'émotion, vous vous en doutez, je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre confiance qui m'honore, mais qui surtout m'oblige. Mais c'est surtout la Savoie qui nous oblige. Nous avons la chance de siéger dans cette salle des délibérations où tant de décisions importantes ont été prises depuis 1860 et encore davantage depuis la décentralisation en 1982. Et nous n'entendons pas conjuguer nos compétences au passé, mais au futur. Car l'enjeu de ces prochains mois et de ces prochaines années est de maintenir ici, chez nous, nos centres de décision, notamment économiques, et de parachever le mouvement de rapprochement entre les deux départements savoyards pour constituer une véritable force de frappe Savoie-Montblanc. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Cette première session était enfin l'occasion de la désignation des 11 vice-présidents, parmi lesquelles 5 femmes, du premier vice-président à la personne de Franck Lombard, mais aussi l'occasion de premières annonces, tant au niveau de l'organisation de la nouvelle Assemblée que sur les grands axes de son action à venir. Écoutez, je vais d'abord proposer à mes collègues la semaine prochaine une nouvelle organisation des commissions. J'ai proposé que tous les élus siègent à la commission permanente de manière à ce qu'il y ait une implication permanente de tous les élus. Et puis ensuite, nous présenterons de nouvelles orientations. En fait, il y a deux grands sujets. Il y a comment être meilleur sur les sujets de proximité et de vie quotidienne, d'une part, et d'autre part, comment être à l'initiative, piloter de grands projets. Sur le premier sujet, sur nos compétences traditionnelles pour tous les âges de la vie, nous avons de quoi faire pour les familles, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Mais je pense que nous devons prendre une très grande initiative en faveur de la jeunesse, puisque beaucoup de nos compétences nous y rattachent, qu'il s'agisse des compétences sociales, qu'il s'agisse des collèges, en lien avec nos partenaires des caisses d'allocations familiales. Donc je suis pour lancer une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse. Et puis sur les grands projets, on n'en manque pas. On a un grand sujet qui est le très haut débit, la fibre optique pour l'ensemble de notre territoire. Donc nous avons quasiment bouclé tous les financements ces dernières années. Je vais proposer au président de l'intercommunalité une rencontre dans les tout prochains jours pour lancer les choses. On a aussi des initiatives à prendre en matière de travaux avec les communes, les intercommunalités, compte tenu de la situation difficile du bâtiment et des travaux publics. Et puis on a l'économie. Et là le débat va se dérouler au Sénat et à l'Assemblée nationale d'ici le mois de juin-juillet pour la deuxième lecture de la loi sur les nouvelles compétences de la République, donc au travail.